C'est une formation, pas comme les autres, qui se tient ce dimanche au centre culturel Ravie dans le premier arrondissement de Libreville. Au lendemain des festivités de Noël et devant un auditoire d'enfants rendus orphelins par la maladie, l'association Terre d'Espoir s'est cette année intéressée à un nouveau cœur de cible. Ce sont les piliers de ces enfants. Donc on ne peut pas venir en appui uniquement en regardant les enfants si on n'essaie pas de fortifier la base de ces personnes-là qui ont le courage de les prendre en charge. Parce que dans les familles, en général, ces enfants-là sont carrément rejetés. Donc quand on trouve des personnes qui ont cet amour et le courage de prendre ces enfants en charge, on essaie aussi parallèlement de les outiller pour qu'elles s'autonomisent. Et finalement, le grand bénéficiaire, c'est l'enfant, parce qu'il a devant lui une tutrice, quelqu'un qui sait vraiment l'encadrer en termes d'affection, mais aussi qui s'autonomise et ça améliore les conditions au quotidien. À côté des actions de sensibilisation en vue de la réduction de la prévalence du VIH SIDA, l'association a mis à contribution les services d'un professionnel en transition personnelle et reconversion professionnelle pour une initiation à la réflexion de création d'activités créatrices de revenus. Il était question de partager avec elles toutes les institutions qui existent au Gabon et qui répondent à ce type de besoin. Partager par exemple le fait que pour les demandeurs d'emploi, il est important de s'enregistrer à l'Office national de l'emploi, qui est l'organe public chargé d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'un emploi décent. Parler aussi des autres institutions qui offrent des possibilités de formation, de paiement de bourse, etc. Et voir dans quelles mesures elles peuvent être mises en relation avec ces institutions pour prendre plus d'informations. En alliant mentoring et création artistique à ces activités habituelles, l'association Terre d'Espoir donne un coup de pouce aux actions de solidarité à l'endroit de cette catégorie de personnes vulnérables. Le dernier rapport mondial de l'ONU-Sida sur la pandémie de VIH-Sida estimait à 20 000 le nombre d'enfants âgés entre 0 et 17 ans ayant perdu un parent, sinon les deux, à la suite d'une infection au VIH-Sida au Gabon. Merci. 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 Merci.